Bonjour à tous et merci d'être de plus en plus nombreux sur l'antenne de la FMT. Ce soir, émission exceptionnelle. Pour parler des playoffs Elite et N1 qui vont se dérouler ce week-end, et pour m'accompagner, j'ai la fine fleur des commentateurs de RollerHockey, Thibaut Fontanel, 35 ans de hockey, qui est passé notamment par Maison Lafitte, Paris, un peu plus même. Et j'ai également Benoît Quatreuil, pareil, plus de 35 ans de hockey, qui est notamment passé par Annière et qui joue actuellement à Aubergentville. Donc bonsoir messieurs. On est ici pour une émission qui s'appelle FMT OK Talk, où on va simplement essayer d'évoquer les playoffs sur un ton un peu léger. On va essayer de faire des pronostics, on va essayer d'être sérieux sans se prendre au sérieux. A la technique c'est Michel, au light jockey c'est Momo, et tout de suite on va commencer par la N1. Aujourd'hui, sur les playoffs N1, il reste les 4 clubs de la Poule Sud. On va commencer par le match Saint-Médard-Ris avec Benoît, tu vas défendre Saint-Médard. Il faudra que M. Grasset évite les 46 minutes de prison qu'il a pris sur la saison. Au-delà de ça, non non, Saint-Médard sort Amiens qui avait quand même annoncé des ambitions. Donc je pense que Saint-Médard est armé maintenant, même mentalement, pour aller chercher Ris sur le deuxième tour. Ils ont des joueurs d'expérience, M. Jaligné, il y a de la jeunesse aussi, comme M. Quentin Sablot. Donc voilà, c'est costaud, ils ont de grosses premières lignes. Ils mettent des buts, on l'a vu à Amiens, je pense que tout le monde a vu les feuilles de match. Maintenant, il faudra en prendre un peu moins, il faudra faire un petit peu attention au niveau des prisons, blague à part. C'est comme une équipe qui ne prend pas trop de prison, qui a des vrais systèmes de jeu. Je sais que M. Jaligné, enfin Yohan, est sérieux là-dessus et ça travaille sérieusement aux entraînements. Donc ils ont les armes, ils se sont mis en confiance sur le premier tour face à Amiens. Je suis confiant pour la qualif. Maintenant, c'est au tour de Ris. Ris, c'est très clair, c'est une équipe en forme avec des victoires sur les cinq derniers matchs. Thibaut, on voit ici la déclaration de David Jansot, il dit que ça va être un match compliqué. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, ça peut être un match compliqué en effet, parce que justement, Saint-Médard vient de sortir un épouvantail que représente tout simplement Amiens sur la poule 1, la poule Nord, qu'ils ont largement dominé. Il y a quand même les deux frères qui y est. Néanmoins, si on regarde bien quand même, Ris, ils terminent deuxième de leur poule. Loin devant, finalement, Saint-Médard, avec un différentiel bien supérieur, beaucoup plus de buts, moins de buts encaissés. Un gardien tchèque, un super arrière qui marque énormément de buts. Ils sont aussi accompagnés de Dimitri Johan Alemani, qui a fait une très belle saison aussi, d'un point de vue statistique. Max Finkelday, le Namibien, qui a mis quand même 23 buts, meilleur marqueur aussi de sa poule. Voilà, on peut rajouter également Chrétien, qui a fait beaucoup de points. Maintenant, si on parle de la stat, 5 matchs, les derniers du championnat, ils sont gagnés. Ils font leur quart de finale, ils gagnent les deux derniers contre Cherbourg, 9-1-1, 5-3. Voilà, je pense que c'est quand même une équipe qui est en forme et ils ont leur leader, mais qui prend des prisons. C'est maintenant le débat, l'heure du débat, la minute du débat. Allez-y, messieurs, ne vous tuez pas, mais débattez en bien tout honneur. Non, mais voilà, M. Fontanel a des arguments qui tiennent la route. Maintenant, une équipe qui prend énormément de prisons sur des play-offs, ça peut jouer. RIS prend des prisons. Par rapport à Saint-Médard, il y a quand même une nette différence. Côté Saint-Médard, on a quand même 7 joueurs à minimum 10 points. Ça va être difficile. Côté RIS, sur les 7 meilleurs marqueurs de la saison, il y en a quand même 4, d'accord ? Les playoffs, ce n'est plus la saison, M. Fontanel. Tout à fait, tout à fait. Mais ceci étant dit, ils ont quand même énormément marqué également. Ils ont pris finalement assez peu de pénalités lors des playoffs. Et c'est surtout leurs leaders qui prennent très peu de pénalités. Donc forcément, ne pas oublier quand même que quand tu as un gardien tchèque, généralement, ça tient la route. Voilà, effectivement, les tchèques, ça marche bien en élite, en tout cas, du côté de Rotel. Mais là, en N1, à voir. À voir. Moi, je pense que les deux ont vraiment leur chance. Saint-Médard vient de sortir quelque chose de fort à Amiens. C'est très fort depuis très longtemps. Et ils ont clairement annoncé qu'ils voulaient monter. Les sortir chez eux en leur mettant 11 buts, c'est quand même une sacrée performance. C'est ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, je ne vais pas me faire des amis à Saint-Médard. Mais je pense que si on doit donner un gagnant sur ce premier match, ce sera peut-être Rhys. Il est maintenant temps de passer au deuxième match des demi-N1. Benoît, tu vas t'occuper d'Aubagne. Thibaut, tu vas prendre Bordeaux. Première question. Qu'est-ce qu'on peut dire des partenaires de Gilles Gontero et de Loïc Adantonon ? On a une déclare qui s'affiche en dessous de Charles-Edouard Daman qui nous dit qu'ils ont l'effectif Bordeaux le plus complet. Bordeaux, je pense que c'est une équipe sérieuse et à prendre au sérieux. Maintenant, Aubagne, c'est une équipe qui connaît déjà l'élite, qui est déjà passée par l'élite. Justement, Charles-Edouard Daman est vraiment en pleine forme. Je pense qu'il va emmener l'équipe derrière lui en termes de stats. Il est à 30 points au jour d'aujourd'hui avec très peu de prison. Il faut les prendre au sérieux. Ils n'étaient pas annoncés favoris par rapport à Reims sur le premier tour. Et ils ont été chercher Reims. Donc, je pense qu'il faut s'en méfier. C'est une équipe qui s'appuie sur 3-4 gros joueurs, qui mettent des buts, qui mettent des points, qui ne prennent pas trop de prison. Il y a quand même pas mal de joueurs qui ont pu faire la totalité des matchs. Ce qui n'a pas été le cas dans toutes les équipes par rapport au Covid. Donc, je pense que c'est une équipe qui est en santé sans trop de blessés. Bordeaux sort déjà de deux matchs. Ils n'ont pas eu besoin d'un match d'appui pour gagner leur quart de finale contre Cholet. Ils ont largement gagné. Puisque le premier match, ils l'ont gagné 8-3 à Cholet. Et ensuite, 5-3 chez eux. Donc, assez facilement. Cholet, ce n'est pas Amiens, attention. Oui, en prenant un minimum de but. C'est comme une équipe qui a terminé premier de son championnat, largement devant, avec quand même 12 victoires sur 14 matchs. C'est quand même assez énorme. 89 buts marqués, d'accord ? Et un différentiel de plus 31, loin devant les autres. Donc, c'est une équipe qui est menée par Romain Heureux. Il y a Cadrenne également. Il y a Vendrome, il y a Filippo. C'est des joueurs extrêmement connus, qui ont déjà joué aussi en élite. Quand ils ont décidé de gagner un championnat, et notamment le championnat Hénin, généralement, ils le gagnent. D'accord ? Et là, pour avoir discuté avec certaines personnes qui étaient sur Bordeaux, il semble que ce soit une équipe extrêmement homogène, et plutôt bien menée. Et voilà, ils ont des lignes qui fonctionnent bien dans les deux sens. Donc, à mon avis, Bordeaux va faire une petite bouchée de ton équipe. Allez, c'est parti pour la confrontation. Pour rebondir tout de suite, effectivement, ils ont sorti Cholet peut-être assez facilement. C'est-à-dire en deux matchs. Maintenant, Cholet, c'est Jérôme Salet dans la cage. Pareil, c'est pas tout jeune. Attention, Cholet, c'est pas Amiens. Enfin, c'est Jérôme Salet, quand même. C'est Jérôme Salet. C'est M. Salet. Mais M. Salet n'a plus 20 ans. Donc, Cholet est effectivement peut-être un peu plus facile à prendre sur un premier tour que Damien. Je pense qu'il y a peu d'équipes d'énin qui auraient levé la main pour aller chercher Amiens sur le premier tour. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Bordeaux, ils ont clairement montré leurs ambitions. Ils ont respecté l'ensemble de ce qu'ils avaient prévu pendant toute la saison. Ils perdent leurs deux derniers matchs sur leurs cinq derniers matchs. Ça veut dire qu'ils étaient déjà loin devant. Probablement qu'ils testaient des choses. Voilà. Sur l'ensemble des 12 joueurs, il y en a 12 qui ont fait plus de 11 matchs. Donc, tu as une équipe qui est prête, une équipe qui est préparée, une équipe qui est bien menée. Il y a les vieux qui sont avec les jeunes. Ça va avancer très fort. Pour rebondir, ce n'est pas contre Amiens, mais c'est contre Reims. Cobagne a passé ce premier tour. J'ai dit Amiens tout à l'heure. C'est bien contre Reims, mais Reims avait aussi de toute façon l'ambition de monter en élite. Ça fait quelques temps qu'ils essayent. C'est une très belle perf de battre Reims. Il faut aller chercher Reims. Il est maintenant temps, je ne sais pas qui a laissé allumé son portable, de parler de l'élite avec le premier match qui va avoir lieu. On va s'attarder sur Angers-Rotel. Angers, c'est Thibaut qui va défendre. Angers, il semble moins armé, mais on a la déclare de Mathieu Desopis qui dit le premier match sera primordial. Bien sûr, il a raison, Monsieur Desopis. Déjà, auteur d'une très belle saison, 30 points quand même pour le jeune. Il monte clairement en puissance et il est en train de montrer que c'est un très bon joueur. Donc aujourd'hui, c'est même le leader avec Charlie Allard. Tous les deux ont fait une très belle saison. Pour les autres, c'est un petit peu en dessous de 10 points pour la saison. Ça sera un petit peu juste face à Rotel qui est vraiment avec un énorme armada de grands joueurs et de gros marqueurs. Donc pour répondre à Rotel, il va falloir marquer un peu plus. C'est une évidence. Par contre, il a raison sur un premier match comme ça. Angers est tout à fait capable d'aller chercher Rotel. Ils ont quand même des joueurs d'expérience. Le club est en train de se reconstruire. Et finalement, ils ont fait d'assez bons résultats. Ils ont réussi à battre Grenoble. À Grenoble, ils ont réussi. Donc Angers est aussi une équipe qui est capable de créer de vraies surprises. Benoît, maintenant Rotel, Thibault le mentionnait, l'armada tchèque avec notamment une déclat de Petr Scolod qui dit Angers sera très défensive. Qu'est-ce que Rotel peut faire sur ce match ? Pour rebondir justement par rapport à ce que disait Thibault, le problème d'Angers, c'est qu'ils ont un joueur. C'est-à-dire qu'ils ont un joueur dans le top 30 en termes de but. Donc ça peut être un peu léger quand même pour venir titiller un peu Rotel. Il va falloir que ça se lève quand même d'un niveau. Maintenant, Rotel, c'est l'équipe tchèque en puissance. Alors, il n'y a pas que des tchèques. Mais voilà, c'est une équipe armée pour ce genre de match. Armée pour ce type de championnat. On sait clairement qu'ils ont l'objectif d'aller au bout, de gagner le titre. Ça va passer par une première victoire à Angers, même si effectivement c'est à Angers. Maintenant, je vois mal Rotel se louper sur un premier match. Ils ne se sont pas beaucoup loupés cette année. Même si effectivement c'est à Angers, Angers défend bien et est capable de créer une surprise. Maintenant, Rotel, ce n'est pas le genre d'équipe à louper ce type de match. Donc voilà, ils vont entrer dans la compétition tranquillement avec Angers parce que je pense que ça va être quand même assez tranquille. Et ils vont dérouler jusqu'au bout. Parfait, les portables apprécieront, en tout cas ceux qui sonnent. Maintenant, c'est l'heure de la confrontation. Vous avez une minute pour débattre qui va l'emporter sur ce premier match. Angers, ils ont fait leur premier match contre Rotel, ils perdent 12-1. Quand ils reçoivent quelques mois après Rotel, ils perdent 3-2 chez eux. Il y a véritablement une équipe qui est en totale progression. Certes, ils ont terminé dernier pour accéder au play-off, mais c'est une équipe qui a montré beaucoup d'entrains qui aujourd'hui prend confiance et surtout, ils ont pris conscience. S'ils veulent sortir, à un moment donné, ils sont obligés de faire des gros scores contre Rotel. C'est une équipe d'Angers qui finit 8e de championnat, c'est-à-dire qu'à milieu de tableau, voire fin de tableau, qui vont jouer le leader qui a une seule défaite en saison régulière, qui est armée avec des CV, on n'en a même pas assez tous les deux. Rotel, ils ne vont pas se louper, ils sont armés pour, ils ont les trois meilleurs pointeurs du championnat. Ça va, ça sera... Sur ce premier match, ça se joue. Ils vont le jouer à fond, on le voit, il est motivé, leur leader. Ils ne peuvent pas se louper. Courage en G, ça va être dur, on croit en vous. Donc je vous mets en potentiel vainqueur. Attention quand même à Rotel, ça va piquer un peu. Garge, c'est Thibaut qui va défendre Garge. Benoît va s'occuper d'Anglettes. Garge, on a la déclate de Jérôme Loap qui est gardien. Garge, clairement, veut sa revanche. Oui, Garge, on connaît, c'est quand même une équipe qui est... Il n'y a pas très longtemps, même si ça a légèrement changé, il y a toujours ce noyau extrêmement important, extrêmement énergique, avec les deux frères Langlois. Le T-1000, quand il se met à jouer, il est tout simplement injouable pour les autres. Si ces deux-là emmènent leur équipe comme ils l'ont souvent fait lors des matchs importants, je rappelle, c'est une équipe qui a déjà été championne d'Europe, qui a déjà été championne de France. Certes, il y a des joueurs qui sont partis, mais le noyau est encore là. Ils ont aussi quelques bons jeunes étrangers. Voilà, Garge a été un petit peu en dents de scie pendant toute la saison, mais ils ont aussi fait de très belles perfs. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils sont tout à fait en mesure de répondre favorablement à cette première rencontre, du moins. Je pense qu'Angliette a un gros effectif. Je pense que le dernier match qu'ils ont fait à Rotel, où ils prennent pas mal de buts, c'est peut-être le bon timing. S'il fallait en prendre une défaite, il fallait peut-être sévère la prendre à ce moment-là avant les playoffs. Ils vont rebondir dessus, c'est une équipe qui a de l'expérience. Yacoub Sik, Boitard, ils ont des gros joueurs. Ils ont les joueurs pour, qui ont du métier. Voilà, je pense qu'ils savent où est-ce qu'ils veulent aller ensemble. Quand on regarde les statistiques, ils ont quand même un paquet de joueurs dans le top 30 au niveau des pointeurs. Donc c'est une équipe qui met des buts. Ils ont un vrai gardien dans la cage. Ils vont arriver en région parisienne, je pense, avec des ambitions. Parfait, la minute de débat. Mais non, attends, laisse-moi dire, parce que, d'accord, t'as une très belle équipe d'Angliette, t'as un Boitard qui est au top de Saint-Fort. Hormis Maxime Angliette, t'as pas grand-chose à dire, je pense, de toute façon. T'as dit qu'il y a aussi un très bon goal. J'ai pu les voir à Villeneuve, on était ensemble. Très bien, c'est une très belle équipe. Je rappelle quand même que parfois... Quand tu dis le meilleur goal, si c'est Jérôme Loi, à Carpentier, ça ne s'est quand même pas très bien passé. Oui, mais Jérôme reste un très bon goal. Il est connu en Ile-de-France. On sait très bien de quoi il est capable. S'il fait un gros match, il est tout à fait capable de répondre de manière très forte à ses très bons joueurs d'Angliette. J'aime beaucoup l'équipe d'Angliette. Il y a vraiment des joueurs d'un très bon calibre qu'on connaît depuis bien longtemps. Il n'y a que ça. Voilà, oui, d'accord. Mais nous, de notre côté, on a quand même les frères langlois. Donc le T-1000, plus le premier T-1000. Comment c'est le premier ? Le T-800. Ils ont leurs deux petits Colombiens qui sont là et qui tournent bien aussi. Et puis, il y a quand même un noyau qui est là depuis quand même bien longtemps. Et c'est à domicile. Quand il faut gagner des Coupes d'Europe ou des Championnats de France, ils sont là. Donc là, sur ce premier match, on en discutera après ce premier match. Ouais, mais on en discutera après ce premier match. Voilà, le premier match, il est à Garges. Il y a tout le monde qui est là. Ils vont répondre présent. Fais-moi confiance. On voit ça ce week-end. Fin des débats. Bravo, c'était une belle joute verbale. C'était intéressant. Le mot de la fin, je pense qu'Anglette va quand même être ultra motivée et va tout faire pour gagner ce premier match. Donc je mettrai Anglette. Garges, s'il vous plaît, laissez-moi revenir au Garges Madison's Garden. Parce qu'il y a des tas de trucs sympas à faire. Mais je pense qu'Anglette va l'emporter. Allez, sans transition, le troisième match. Hyper intéressant. Grenoble-Vierzon. Ça aussi, ça va valoir du lourd. Ça va valoir de l'or, pardon. Grenoble, qui va être défendu par Thibaut. Ah bah oui. Et donc, Vierzon par Benoît. Grenoble, est-ce que ce ne seraient pas finalement les vrais gros outsiders de cette série pay-off ? Tout le monde a regardé au tout début de la saison, voire jusqu'au trois quarts de la saison. Tout le monde attendait Grenoble. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ils ne sont pas en haut ? Ils ne sont plus dans le... Ah non, il fallait bien regarder en bas. Il fallait regarder tout en bas du... Alors bien sûr, ils avaient des matchs de retard. On avait regardé ça, c'était des matchs de retard. Et par contre, il y avait des gros matchs à faire. Ils ont quand même perdu contre des équipes. C'était inattendu. Ils ont perdu contre Angers. Même si Angers est une bonne équipe, le problème n'est pas là. Mais c'est qu'au départ, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe avec Grenoble ? Ils ont gardé quand même un noyau très fort. Beaucoup de joueurs de l'équipe de France. Le Gaule, les deux arrières. Les anciens avec la Présa, qui sont encore des excellents joueurs. Il y a même Julien Thomas. Tout est prêt, tout est prêt, normalement, pour Grenoble. Et puis, malgré cela, ils n'avaient pas les résultats. Et là, d'un seul coup, quand il a fallu sortir, comme on dit, les doigts, ils ne géraient pas plus loin, mais voilà, les grenoblois, ça c'est le faire. Et quand il a fallu se qualifier, Grenoble, ils ont sorti les doigts et ils sont passés devant Gare. Et ils ont montré clairement de quoi ils étaient capables. Je pense qu'ils ont pris une grosse rincée toute l'année. Tout le monde s'est moqué d'eux. Ils arrivent en fin d'année chargés à bloc. Je peux te dire que là, l'équipe d'en face, ils ont intérêt à être bien, bien sérieux parce qu'ils sont remontés. Parfait, on a entendu votre plaidoyer. Merci beaucoup, Maître Fontanel. C'est maintenant au tour de Vierzon avec une déclate de Baptiste Bouchu. Grenoble, effectivement, monte en puissance. Mais est-ce que ça aura de quoi effrayer l'ogre Vierzonais ? Alors voilà, pour rebondir un peu sur ce que dit Thibault, effectivement, Grenoble, ça monte peut-être en puissance, mais ça part de très, très bas. Ça a vraiment du mal à démarrer. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables de vraiment lever le niveau pour attaquer les plovs ? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que côté de Vierzon, on a un Peterson qui est top buteur de la Ligue. On parle beaucoup de Rettel, on parle peut-être de Caen, mais le numéro un pour l'instant, en termes de but, c'est M. Peterson. D'ailleurs, on a un Bouchu qui est juste hors norme. On a une équipe de Vierzon qui est en train de monter en puissance. Pour moi, Vierzon, ils auraient très bien pu finir même un petit peu plus haut. Chez eux, c'est juste monstrueux à jouer. Alors là, effectivement, c'est à Grenoble sur cette première journée. À Clemenceau. À Clemenceau. Mais c'est un terrain qui va leur aller, un grand terrain. Ils vont être capables de se déplacer. Ce n'est pas un énorme dépassement non plus. Vierzon, il va arriver en confiance. Je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils mettent des buts. Ils ne prennent pas énormément de prison. Ils ont des top buteurs. Pour moi, Vierzon, ça passe. Parfait. C'est maintenant l'heure du débat. Si je te laisse le truc, c'est difficile quand même. Tu essaies de te battre. Fais-ce une équipe qui a déjà des titres de champion d'Europe, qui a gagné des Coupes de France. Le coach, c'est Hugo Robuffer, ancien Gaule de l'équipe de France. Bien sûr. Un bon copain, on connaît. Il y a des joueurs d'expérience. Ce sont des joueurs qui savent jouer au hockey depuis bien longtemps. Les Monia Duclos, Lela Preza. C'est ça. Dès qu'il faut gagner les matchs, dès qu'il faut sortir ce qu'il faut, ils en sont totalement capables. Maintenant, justement. Et là, vu comme ils finissent la fin de saison, c'est la seule équipe qui a battu ton idole, Rotel. D'accord ? Ok, ok. Et chez eux, c'était jamais arrivé. Ça y est, là. Ils ont juste mis un carton en disant « C'est bon, on arrive. On a commencé notre saison il y a deux mois. » Ils ont quand même perdu contre Angers, contre d'autres équipes qui sont quand même clairement en dessous. Donc là, avec Vierzon porté par des buteurs et des vrais buteurs, des gars qui te mettent les palais au fond tous les week-ends. Bouchu, Peterson, même Novak, là, il est vraiment en pleine bourre. C'est l'Américain ou le tchèque ? Je ne sais plus, parce que moi... Non, je regarde surtout... C'est l'Américain, celui-là. C'est l'Américain. Mais il vaut les deux tchèques. Merci, messieurs, pour votre analyse. Je pense que Grenoble a quand même les moyens de s'imposer sur ce premier. T'as Clémenceau, il y aura du public, c'est sûr. Il y a un Julien Thomas qui est blessé et qui a le poignet comme ça. Non, ce n'est pas possible. Le dernier match, et pour le coup, ça va clôturer la soirée, c'est Caen-Vigneuve. À Caen. Thibaut, tu vas défendre Caen. Benoît, tu vas défendre Vigneuve, que tu connais bien, d'ailleurs. Caen reste sur une série un peu moins bonne ces derniers temps. C'est un peu dommage, mais à l'image de Carpentier, c'est un peu moins flamboyant que par le passé. C'est confirmé par Valentin Gonzales qui dit clairement qu'ils sont un peu déçus de cette fin de saison. Du coup, Thibaut ? Ben, je pense qu'ils font un très beau Carpentier. Ça, il ne faut pas le renlever. Ils arrivent en finale et clairement, on s'est même demandé s'ils n'allaient pas les battre. Jusqu'à la fin, ils les tenaient. Il y a même eu des moments où ils auraient pu marquer des buts et Rottel était vraiment en difficulté. Ils perdent et là, on passe sur une autre saison. Je pense que la déception était un petit peu dure pour Caen. Ils ont été longtemps deuxième du championnat ou alors c'était Anglette. Ils se sont un peu partagé le truc. C'était un peu compliqué, mais c'est justement le moment de rebondir. Et je pense que là, contre cette bonne équipe, c'est qui ? Villeneuve. Villeneuve. Ah oui. Tu as l'air tenir ce week-end. Oui. Donc Villeneuve, ils ont donc une très bonne équipe qui sont capables de proposer un très beau jeu. Quand ils sont bien concentrés, il y a toujours ce Karl Gabillet, même Louis Allo qui est en train de monter en puissance et qui sont d'excellents joueurs. Mais quand ça se joue à Caen, là, tu joues sur une piste olympique. D'accord ? Alors là, ça ne rigole plus. Il va falloir boucher l'ensemble des espaces et sur un terrain aussi grand, il n'y a que Caen qui sait jouer à Caen. On a une déclate de Louis Allo qui nous dit clairement que Villeneuve s'est préparé en conséquence. Alors, pour remodérer tout de suite sur ce que M. Fontanel nous dit, à Caen, c'est ultra difficile de gagner. Par contre, la dernière journée, Villeneuve a gagné 3-1 à Caen. Donc là, déjà, ils ont déjà mis un pied sur le match de quart de finale. Donc là, déjà, bim, 3-1, tu annonces la couleur. Villeneuve arrive avec une équipe, ils ont beaucoup de blessés, très jeunes et hop, tout de suite, ils mettent Caen, hop, c'est réglé. Déjà, ils annoncent le quart de finale. Donc là, Villeneuve, effectivement, ne sont peut-être pas les favoris, mais à la limite, c'est là où ils sont peut-être le mieux. Il y a quand même un point si important, c'est le coaching. Guillaume Siliès, un vrai entraîneur qui a de l'expérience, il sait aborder ce type de match. Là, on parlait tout à l'heure de Gargabillet, il ne faut pas oublier aussi Alex Nau qui fait une grosse saison. Énorme, énorme. Qui s'est arrêté quelques saisons et là, il revient au taquet, il s'éclate avec son pote avec Karl. Je pense que ce bloc-là, il va être très difficile à contenir pour Caen. Et derrière, effectivement, tu en parlais des jeunes comme Louis, comme d'autres, comme Sean. Ils ont des jeunes, c'est à eux de prouver. Il y a de la place à Caen, il y a de l'espace, on peut patiner, il y a de la jeunesse. Et puis, il y a quand même un gros point et je finis là-dessus. Je pense que quand tu as M. Brabec dans la cage et si M. Brabec est en forme, je pense que même si Caen est pas mal, ça va être difficile d'aller les enquiller, parfait, on est dans la dernière ligne droite, le débat. Bah écoute, le débat, je vais y aller tout de suite parce que tu vois, il y a Caen, belle équipe, grosse équipe, mais quand tu regardes un peu les stats et que tu regardes un peu le truc, effectivement, tu as Enzo Renou qui en ce moment, il est partout, il est énorme à Carpevier, stratosphérique, exactement. Par contre, il fait un peu moins d'un but par match et quand tu regardes les stats, on est à 4 minutes de prison par match. Tu te dis, là Caen, en ce moment, c'est un petit peu compliqué et puis de l'autre côté, on parlait de Louis, on parlait des jeunes, Vin Love, les jeunes, ils sont là, il y a quelques vieux qui sont un peu blessés et ça prend la relève, ça tourne, ça va gagner les matchs, les matchs importants, ils vont les chercher à Caen. Guillaume Siliès, il est au taquet en ce moment, il motive les jeunes, il sait aborder ce type de match, il aura le discours. Pour moi, Caen, c'est joli, ça joue OK, mais ça va être difficile. Très bien, mais Caen, c'est quand même aussi un des centres de l'équipe de France et puis c'est quand même encore des jeunes et de très bons joueurs qui ont beaucoup de vitesse et quand ils se mettent à vraiment jouer ensemble, en confiance, parce que là, ils ont dû préparer forcément ces playoffs, parce que là, ils ont été déçus, comme tu le dis, sur la fin de saison. Justement, la fin de saison est terminée, on part sur une nouvelle saison. Les playoffs, c'est une nouvelle saison, mon grand. Bah ouais, mais un mec comme Brabec, je pense que les playoffs, pour lui, il joue que ça, il attend que ça. Pour avoir parlé avec Karl, c'est pareil, Carpentier, les playoffs, un gars comme Karl, ils ne jouent que pour les playoffs. La saison, c'est mignon, mais ce n'est pas là que ça se joue. Et là, je pense qu'ils sont prêts et Danny, je sais qu'il est prêt. S'ils jouent comme à Carpentier, ils vont faire une petite bouchée de ton équipe de Villeneuve. Voilà, c'est clair. Mais ce n'est pas Carpentier. Ça va être hyper serré, mais si, à mon avis, il y en a un qui doit l'emporter sur ce match à l'est, ce sera quand, qui joue à domicile, en début du talent de Villeneuve, je pense que quand, également, je suis l'avis de M. Fontanel, va l'emporter. Petite rubrique de temps additionnel, on a encore quelques minutes. Juste, on sent vraiment, à l'occasion de ces playoffs, une ferveur populaire autour du roller hockey. Et ça, on attendait ça depuis longtemps parce qu'il y a eu le Covid qui a un peu mis un coup d'arrêt, mais il y a eu quand même une belle reprise. Benoît, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, quand on voit un Carpentier qui n'a pas eu lieu à cause du Covid depuis deux saisons, il y a eu énormément de monde. On a eu un public qui s'est déplacé, que ce soit du côté de Caen, de Rôtel, il y a eu du monde. Voilà, donc après, Sibou et moi, on est plus, on va dire, local, on voit pas mal de clubs plutôt sur N2, N3, N1, effectivement, même si l'élite, on ne peut pas tout suivre. Mais voilà, on voit que les gens se déplacent, on voit qu'il y a du monde dans les gymnases, les gens ont répondu présents. la FMT s'est remis aussi en route. Voilà, je pense que même sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de vidéos, beaucoup de, pas mal de choses autour du hockey. Donc effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis, la dynamique est plutôt positive, que ça soit chez les jeunes ou l'élite, ou même en milieu de tableau, ça joue de plus en plus et ça joue partout et ça discute beaucoup au hockey en ce moment. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui fonctionne très bien, c'est les réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter à partager. Moi, par exemple, avec mon équipe, ce qu'on a proposé cette année, c'était des matchs en live. C'est tout à fait possible et c'est très facile à mettre en place. Donc, si vous êtes passionné de roller hockey, un des meilleurs moyens aussi, c'est de vous mettre aussi devant la caméra, aussi montrer un petit peu ce que vous avez fait, quelles sont vos évolutions. N'hésitez pas, le roller hockey évolue énormément et est capable aujourd'hui de proposer des contenus extrêmement importants. grâce à toi aussi, Lionel, la FMT propose toujours des contenus fantastiques. Si derrière, tout le monde relaie tout ça et que tous les bénévoles continuent, ne viennent pas uniquement consommer leur sport mais viennent au contraire participer à l'activité des clubs, c'est un sport qui a un potentiel gigantesque. Gigantesque, parce que déjà, c'est quand même très visuel. Quand on regarde un match de roller, on prend vraiment un plaisir énorme. Aujourd'hui, il faut que tout le monde y participe finalement parce qu'on a un sport magnifique. Aujourd'hui, il a vraiment sa place. On a de plus en plus de jeunes aussi, de plus en plus d'équipes jeunes. Il faut qu'on continue finalement à développer notre sport comme ça en en parlant. Ne pas hésiter. Il y a Instagram, il y a Facebook, il y a tout ce que tu veux. C'est à nous aujourd'hui de le développer. On est tout à fait capable de faire quelque chose de grandiose. Merci beaucoup messieurs. Ça a été une première édition qui a à mon avis été réussie et j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous de cette vidéo ou en message privé. N'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite un très bon début de soirée et à la prochaine. Et puis surtout, de très beaux matchs à venir. Et de bons pronostics. Sauf lui.